Et Pierre ne s'est jamais tue, l'importance des personnes qui avaient devant lui ne l'écrasait en rien et il a toujours contesté ce qui était dit. En plus, je n'ai jamais su qu'il était en tort. Donc la plupart du temps, il avait raison. Mais il a une manière magnifique de le faire, c'est « non, c'est pas comme ça, c'est comme ça » et une ressemblance physique avec Pierre Buche. Et puis aussi, je ne savais pas quand j'ai rencontré Gary parce que ça s'est passé en 57, lui. Pierre Buche, c'était en 74-75, je crois. Mais quand on connaît les deux personnages, plus tard, on se dit qu'il y avait les mêmes inquiétudes chez les deux et la même poésie. Kurt Peser est le grand-père. Et cet artiste qui est tout à fait remarquable, qui est dans la lignée, je dirais, des grands dessinateurs, des grands peintres expressionnistes belges, était un personnage qui avait un prestige considérable. Mes parents et son père se connaissaient de la résistance au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Le père... Le père...